Bonjour, pour ce deuxième épisode de Gente Dame Badass, je vais vous présenter Christine de Pizan, une femme de lettres qui a vécu entre le XIVe et le XVe siècle. Elle naît en 1365 à Venise mais déménage à partir de l'âge de 4 ans en France parce que son père, Thomas de Pizan, est nommé astrologue du roi Charles V. J'aime les astrologues. A 15 ans, elle épouse Étienne de Castel qui est notaire et secrétaire du roi Charles VI, celui qui vient après Charles V. Donc ils sont heureux ensemble, ils ont trois enfants dont un fils qui meurt en bas âge et elle connaît sûrement d'autres grossesses parce qu'elle déclare être souvent enceinte. Mais ce bonheur ne dure que quelques années. En 1387, son père meurt, puis son mari en 1390 et donc à l'âge de 25 ans, elle se retrouve seule et devant gérer la famille, y compris sa mère et une nièce, et donc obligée de travailler. Elle commence par vendre des terres qui avaient appartenu à son père mais ça ne suffit pas, d'autant que certaines personnes lui font des procès pour des questions de rangs de foncière. Elle doit bien gagner sa vie, elle se lance donc dans l'écriture à partir de 1399, d'abord en rédigeant des poèmes, des balades, puis des livres en prose lorsque sa notoriété commence à croître. Ses premiers livres sont en partie autobiographiques, puisqu'elle y parle de la perte de son mari et de ses difficultés à faire vivre la famille. Ensuite, elle change de ton et produit des écrits un peu plus engagés sur la société française de son époque. Elle s'instruise seule, puisqu'elle n'a pas eu accès à l'école, et dans plusieurs de ses livres, elle tente de dresser le portrait d'un couple royal idéal. Selon elle, le bon roi doit être noble de cœur, respecter les codes de la chevalerie et avoir acquis la sagesse par l'étude et les conseils de ses proches, tandis que la bonne reine doit être vertueuse et est chargée de faire respecter la paix et l'amour de la société. Ses livres sont lus par les personnages les plus importants du royaume, puisque Philippe le Hardy lui commande le livre de fées et de bonnes mœurs du roi Charles V en 1405. Philippe le Hardy, duc de Bourgogne. Elle dédie aussi des livres à Louis XI et rédige également un livre de fées d'armes et de chevalerie destiné à la noblesse française et qui explique les bonnes manières de faire la guerre. Un traité de guerre écrit par une femme au XVe siècle, je trouve ça pas mal. Elle y parle de la manière dont les rois doivent mener une bataille, de grands événements marquants au niveau militaire et aussi de droits d'armes. Sa carrière prend fin après le Livre de Paix de 1412. En 1418, Paris est envahie par les Bourguignons et elle se réfugiait alors au prioré de Saint-Louis de Poissy où elle finit ses jours et y meurt en 1430. Christine de Pizan est donc la première femme de l'être à vivre de sa plume et ça n'a pas toujours été une situation facile. Dès le début du XVe siècle, malgré sa notoriété, elle subit les critiques de plusieurs autres auteurs, surtout par rapport au fait qu'elle est une femme. Cette exception lui garantit une forte notoriété pendant un siècle puisqu'elle est rééditée jusqu'en 1489, mais ensuite elle tombe dans l'oubli. Elle est de nouveau étudiée au XIXe siècle où on considère alors que dans ses écrits, elle critiquait la monarchie ce qui n'est pas vraiment le cas puisqu'elle dressait le portrait d'un couple royal idéal mais elle critiquait surtout le règne de Charles VI, celui qu'elle a connu. Elle considère quand même que la monarchie est le meilleur type de régime qu'il soit et considère aussi que le peuple est de toute façon ignorant et facilement manipulable. Pas très charlie donc. Au début du XXe siècle, elle est considérée comme une compilatrice. Elle lisait des livres et s'appropriait les connaissances de ses livres dans ses écrits. Un peu comme moi dans cette vidéo puisque j'ai largement bénéficié du mémoire d'un pote pour écrire cet épisode et je l'en remercie. Christine de Pizan devient aussi un emblème du féminisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors même si elle est effectivement la première femme de lettres à vivre de ce qu'elle écrivait, mieux vaut éviter les anachronismes. Dans ses écrits, Christine de Pizan réaffirme la place des femmes dans la société mais ne cherche pas à changer l'ordre établi. Ça c'est Françoise Autran qui l'a dit, si vous voulez aller plus loin. Il n'empêche qu'elle était une autrice moderne pour son époque puisqu'elle abordait des sujets tels que la guerre, la politique, etc. Et rien que pour ça, je pense qu'elle mérite sa place parmi les gentes d'âmes badass. Merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve dans deux semaines pour une femme qui avait largement sa place dans la game politique du XVIe siècle. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501